Comment préparer et semer du gazon ? Niveau de difficulté, un marteau. Véritable tapis de verdure, la pelouse n'a pas d'égal pour mettre en valeur le jardin ou les abords de la maison. Mais avant de semer, une bonne préparation s'impose. Vous aurez besoin de semences adaptées à l'usage de votre pelouse et aux conditions climatiques. Munissez-vous d'une bêche ou d'une motobineuse, d'un râteau, d'une longue règle métallique, d'un rouleau à gazon, d'un épandeur semoire et d'un tuyau d'arrosage. Vous aurez besoin de gants de protection. Si vous souhaitez installer un système d'arrosage enterré ou faire passer les conduits électriques d'un éclairage de jardin, réalisez ces travaux lors de la préparation du sol. Pour créer ou refaire complètement un gazon, le sol doit être débarrassé de son ancienne végétation, bien brassé et nivelé. Si le travail à la bêche est toujours possible, l'utilisation d'une motobineuse vous fera gagner du temps. Réglez la hauteur du guidon à votre morphologie afin de travailler ensuite avec le dos bien droit. C'est l'éperon arrière qui règle la profondeur de travail. Plus vous le baissez et plus les fraises pénètrent profondément le sol. Il faut donc le régler assez haut lors d'un premier passage. Démarrez et commencez la première séance de fraisage. Pour l'instant, il s'agit surtout de détruire les herbes et racines tout en commençant à creuser légèrement. Stoppez de temps en temps pour éliminer l'étouffe d'herbe et les racines au râteau. Continuez à passer la motobineuse après avoir remonté les pronds pour creuser un peu plus. La terre brassée en tous sens va faire remonter les dernières racines et les cailloux. Ratissez pour les éliminer. Un ultime passage, dans un sens puis dans l'autre, va émietter les dernières mottes. Passez alors le râteau en croisant les passes. Un nivelage à la règle pourra raboter les bosses éventuelles. Un passage du rouleau aide à tasser et à niveler un peu plus la terre. Il y a deux époques pour semer, de mars à mai et de septembre à octobre. Le semis de printemps évite l'étouffement par la chute des feuilles mortes dans des zones plantées d'arbres. Mais le semis d'automne permet une levée plus rapide car le sol est encore chaud. Épendre à la volée d'un geste ample de la main et du bras reste la méthode la plus simple. Semer une première fois dans un sens par bande de 1 mètre, puis semer ensuite dans l'autre sens pour croiser les passes. L'emploi d'un semoir à gazon offre une meilleure répartition des semis. Il s'agit d'un réservoir dont les roulettes actionnent un mécanisme qui libère les graines. Roulez en le tirant, en couvrant le sol par bandes parallèles. Un ratissage superficiel permet d'enfuir légèrement les graines pour faciliter la germination. Terminez par un roulage méticuleux afin de mieux ancrer les graines dans le sol. Humidifiez le sol régulièrement mais sans excès pendant les premiers jours. Lorsque les jeunes herbes atteindront 2 à 3 cm, il faudra rouler à nouveau pour affermir les racines. Quand l'herbe aura atteint 6 à 8 cm de hauteur, vous pourrez procéder à la première coupe. Pelouse d'ornement, gazon, tous usages ou terrain de jeu, il existe quantité de semis adaptés à chaque besoin. En 3 semaines, le jardin va se couvrir d'un joli tapis de verdure. Une question, un doute, un conseil ? Contactez le 0810 634 634.